... Philippe Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Dell'Art. Quel est le concept de l'ancienne pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Nous travaillons dans la restauration italienne servie à table. Nous avons aujourd'hui un réseau de 230 restaurants en France et on est de ce fait les leaders de la restauration italienne en France. Alors, quels sont les points de différence entre Dell'Art et ses principaux concurrents ? D'abord, on fait de la restauration servie à table, par opposition à toute la restauration rapide. Et puis ensuite, on est un réseau essentiellement et majoritairement développé en franchise. Plus de 90%. Et c'est ça qui est vraiment un axe pour nous de différenciation. Quels sont les profits que vous recherchez ? On cherche avant tout des gens qui ont envie d'être des aubergistes, des gens qui sont des commerçants, des commerciaux et des commerçants, des gens qui ont envie de manager des équipes d'une quinzaine, vingtaine de personnes et puis surtout de faire plaisir à des clients en les recevant chaque jour. Comment est-ce que vous les formez, vos franchisés ? On les forme pendant trois mois, une formation théorique, puis une formation pratique. On les forme sur nos établissements, succursales, avec l'intégralité des postes de préparation en cuisine et l'intégralité des postes au service. Où trouve-t-on vos restaurants ? Est-ce que c'est le centre-ville, le périphérie, un petit peu les deux ? On est majoritairement en périphérie urbaine. On est de moins en moins présents dans le centre-ville, autant par volonté que par constat de la désaffection des centres-villes. Et on est bien répartis sur tout le territoire français. Et justement, en termes de développement, où en êtes-vous en cette fin d'année 2021 ? Quels sont vos objectifs d'ici la fin 2022, voire au-delà ? Alors, dans une année très compliquée, on aura ouvert quand même 12 établissements, ce qui est une belle performance. On refera environ 15 ouvertures l'an prochain. Pareil, répartis sur tout le territoire français. Et le réseau vit à 250 en objectifs en fin 2022. Philippe Jean, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Dell'Art. Merci beaucoup.